Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Palais de la Photographie de Paris pour la remise des prix de la sixième édition du grand concours photoreportage d'étudiants que les auditeurs de Panam FM peuvent suivre en direct. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui les participants ainsi que les futurs lauréats de cette grande aventure humaine. Les organisateurs de ce prestigieux concours, la mairie de Paris, les éditions Pellicule, l'hebdomadaire Paris Flash ainsi que notre sponsor, la célèbre marque d'appareil photographique et d'optique Nixon, tiennent à féliciter les 1439 candidats qui ont fait preuve de sérieux et parfois d'un grand courage pour réaliser des dossiers aussi intéressants qu'originaux. Rappelons dans un premier temps les principes de ce concours. Il s'agissait, pour les participants, des étudiants de tous les domaines, âgés de 18 à 25 ans, d'illustrer des sujets de leur choix, comme des faits de société ou des événements d'actualité, par exemple, à travers des dossiers racontant une histoire, un sujet, constitué de photos réalisées et sélectionnées avec le plus de professionnalisme possible. Les différents membres du jury, le directeur du département photographie du journal Paris Flash, M. Robert Landau, le directeur des éditions Pellicules, Moustapha Boubacar, le grand reporter Yves Charlet et enfin le lauréat de l'année dernière, Yann Casta, ont été impressionnés par la qualité des clichés des très nombreux dossiers qu'ils ont reçus, à la fois variés, amusants, émouvants et parfois troublants. Ainsi, notre trophée ne récompensera pas une photo, mais un ensemble de photos. Les sujets abordés, comme je vous l'ai dit, ont été choisis par les participants. Cela pouvait concerner n'importe quel thème ou lieu, aussi bien leur quartier qu'un pays lointain. Le tout était de raconter quelque chose d'intéressant et de le faire avec passion. Nous avons ainsi découvert des travaux portant notamment sur l'actualité politique, sur l'environnement, sur la nature, sur la société ou encore sur les événements culturels. Parmi les milliers de clichés que nous avons visionnés et admirés, nous avons choisi de récompenser des photos en apparence faciles, mais en réalité très techniques et surtout exprimant beaucoup d'émotions, ce qui est exceptionnel pour des amateurs. Alors, il faut l'avouer, ces sélections ont occasionné bien des débats, voire des disputes, tant les dossiers étaient remarquables et dignes de photographes professionnels. Nous avons dû réaliser plusieurs présélections pour arriver à nos 5 meilleurs dossiers. Ces derniers remporteront aujourd'hui même des produits de la gamme Nixon et des publications dans le journal Paris Flash et des ouvrages des éditions Pellicule. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir sur scène les meilleurs candidats à ce grand jeu concours. Je commencerai par le cinquième prix qui est remis à Raphaël Delanois, étudiant en troisième année de pharmacie de Bordeaux, pour son dossier sur la faune corse. Bravo à vous ! Nous avons été subjugués par les clichés élégants et vivants des animaux de l'île de beauté et dont certaines espèces sont menacées, notamment les oiseaux et les insectes. Nous avons trouvé que votre talent servait parfaitement la cause pour laquelle vous vous êtes engagé. Vous remportez un abonnement d'un an au magazine Photo Plus, des éditions Pellicule et des publications de vos clichés dans le journal Paris Flash. Bravo ! J'appelle à présent la personne remportant le quatrième prix. Il s'agit de Virginie Sandro qui étudie la philosophie à l'université de Nanterre. Bravo mademoiselle pour votre dossier consacré à la danse urbaine. Les clichés en noir et blanc de cette lauréate permettent de révéler avec grâce et pudeur le talent des danseurs de tous les âges des rues de Londres. Voici pour vous une carte vous donnant accès pendant un an aux expositions du Palais de la Photographie de Paris et un abonnement au magazine Photo Plus. Le public aura le plaisir de découvrir votre travail dans le prochain numéro du magazine Paris Flash. Voici maintenant le troisième meilleur candidat à ce concours de photoreportage. J'appelle Cédric Mayol, étudiant en première année de psychologie à l'université de Brest. Bravo à notre candidat pour ces photos de grande qualité sur la population et les paysages bretons. Des clichés étonnants de variété et de sensibilité. Nous avons été émus de redécouvrir la Bretagne et ses habitants. Nous vous offrons un chèque cadeau d'une valeur de 300 euros à utiliser dans les magasins Nixon, un pass pour le Palais de la Photographie, un abonnement à Photo Plus et, bien sûr, une publication dans le prochain numéro de Paris Flash. Bravo, cher Cédric. Attention, j'appelle à présent le deuxième meilleur photoreporteur de notre grand concours. Il s'agit de Samuel Grandjean. Bravo ! Cet étudiant en quatrième année de mathématiques de l'université de Nancy nous a bouleversés avec son magnifique dossier consacré aux manifestations de Vienne de l'été dernier. Des images simples et pourtant sublimes, dépeignant à merveille la situation politique actuelle en Autriche. Bravo, cher Samuel. Nous vous remettons un chèque cadeau d'une valeur de 500 euros à utiliser dans les magasins Nixon, un pass pour le Palais de la Photographie, un abonnement à Photo Plus, un ouvrage consacré à l'histoire de la photographie édité chez Pellicule et enfin, la publication de vos travaux dans le prochain numéro de Paris Flash. Nous voici arrivés aux gagnants de ce prestigieux concours. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Sophia Ambrosia. Bravo à cette étudiante en deuxième année de sciences économiques pour son travail exceptionnel consacré au multiculturalisme de la ville de Lyon, d'où elle est originaire. C'est donc avec une grande fierté que nous vous remettons, chère gagnante, le dernier appareil de la marque Nixon, le dernier réflexe ABC 123 d'une valeur de 950 euros qui vous permettra de réaliser un travail d'une qualité hors pair. Vous remportez également un pass pour le Palais de la Photographie, un abonnement au magazine Photo Plus et une publication de vos photos d'une rare qualité et porteuse d'espoir dans le prochain numéro de Paris Flash. Toutes nos félicitations. Voilà, la remise des prix est à présent terminée. Je remercie et félicite encore l'ensemble des participants à ce grand jeu annuel et nos différents partenaires. Merci à M. Lando, à M. Aboubacar et à M. Casta pour leur contribution et leur présence. J'en profite pour vous rappeler également que notre prochain concours photo, ouvert aux seniors de plus de 60 ans et consacré à la vie de famille en France, sera ouvert le mois prochain. Alors, à vos appareils, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501